bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah chers étudiantes et étudiants en deuxième année master marketing hôtelier touristique bonjour aujourd'hui nous allons parler dans le cadre de notre séminaire et marketing touristique et hôtelier d'un axe fondamental dans l'usage des technologies numériques dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie nous parlerons bien sûr d'abord du cycle et tourisme ensuite nous traitons de l'expérience utilisateur sur internet et nous finirons ce troisième cours en parlant du site web tel qu'il est présenté comme une vitrine du e-tourisme et bien sûr de tout ce qui s'ensuit dans l'usage des technologies numériques dans cette industrie de service qui est l'industrie touristique et hôtelière je rappelle qu'il s'agit donc du troisième cours du module et marketing touristique et hôtelier destiné aux étudiants du master 2 m ht et qu'il s'agit donc d'un module dont le coefficient est de 2 le nombre de crédits et de 6 et qu'il s'agit également d'une matière fondamentale pour introduire un peu à ce cours d'aujourd'hui nous allons d'abord discuter de la notion ou du concept du cycle et tourisme en effet comme dans toute activité le et tourisme est un processus qui désigne les éléments qui le constituent et qui fonctionne à partir de ces éléments d'une manière générale nous distinguons dans le e tourisme cinq grandes phases qui composent le cycle de service touristique et hôteliers ce cycle nous pouvons le représenter de la manière suivante dans un premier temps ce cycle va commencer par réaliser une activité une tâche dite ou appelée la tâche de séduction parce que il est vrai que sans pouvoir attirer l'attention du touriste et surtout du et touristes il est difficile par la suite d'envisager de mettre en oeuvre une politique et une stratégie et marketing pour l'activité touristique et hôtelière donc tout va dépendre dans un premier temps de la capacité du tourisme par rapport et au travers de ces plateformes technologique numérique à attirer l'attention à séduire de plus en plus de touristes qui voudraient s'informer qui voudraient demander conseils qui voudraient acheter et donc accéder et acquérir à un service hôtelier touristique au travers des supports numériques que lui offre le marketing tourisme touristique numérique après avoir réalisé cette première phase dans le cycle du e-tourisme nous passons à la deuxième phase celle qui concerne l'information et la recherche de l'information préalable c'est à dire les informations qui vont en quelque sorte nous permettre de nous intéresser davantage d'être un peu curieux par rapport à une destination par rapport à un établissement hôtelier plutôt qu'un autre et donc cette information préalable nous allons essayer de l'utiliser pour confirmer pour s'assurer d'un certain nombre de choses qui nous ont été proposés dans la phase précédente c'est à dire la phase de séduction dans un troisième temps nous passerons de l'information préalable à la phase de la réservation c'est à dire la demande affichée concrète la demande je dirais presque matériel qui dénote de l'intention du touriste du e-touriste plutôt à vouloir accéder à vouloir acquérir cette ce service touristique hôtelier au billet par le pardon et au travers donc des technologies numériques qui lui sont donc accessible dans un quatrième temps nous allons passer à la phase de l'information sur site c'est à dire que l'information préalable qui composait l'essentiel de la phase 2 nous allons essayer de l'affiner nous avons essayé de la travailler de l'améliorer en accédant à des informations beaucoup plus je dirais officielle parce que elle concerne les sites des établissements touristiques et hôteliers eux mêmes cette information sur site elle va nous permettre donc de nous procurer l'accès à ce service touristique et hôtelier en ayant à notre disposition un certain nombre d'informations vérifiables pertinentes et surtout des informations qui sont sûrs et que nous considérons comme étant bien fondé si une fois cette information sur site est acquise et que l'accès aux services hôteliers touristiques par le billet des technologies numériques est réalisé nous allons soit être satisfaits ou insatisfaits mais si nous supposons que nous soyons satisfaits cela va donner accès à la dernière phase c'est la phase numéro 5 c'est à dire la phase de la fidélisation et ainsi de suite nous allons par la suite on refaire le processus et donc repasser par les cinq moments forts donc ce sont en quelque sorte donc des moments forts des étapes par les par lesquels nous devons inévitablement passer dans le cadre du cycle et tourisme ainsi dit le voyageur va se renseigner sur le web tout au long de ce processus composé de ces cinq phases ainsi internet particulièrement utilisé pour comparer les prix et les voyages entre deux destinations similaires nous permet donc de mieux accéder de mieux être informé par rapport à ses destinations et donc de fondé notre décision d'acheter ou de ne pas acheter sur des éléments objectifs à titre d'exemple 57% des internautes vont utiliser internet pour comparer les prix environ 66% de ces internautes sont de la tranche d'âge entre 25 ans et 34 ans donc ceci dénote de l'est l'importance de l'usage du recours à internet dans le cadre de la comparaison dans le cadre de la la recherche de la quête d'informations matérielles de l'information qui va nous permettre de nous faire une idée sur la destination et par la suite donc soit de prendre la décision d'acheter via internet cette destination ou de reporter son achat ou de carrément à ne pas acheter la dite destination donc quand on parle de séduction ceci correspond dans un cycle je dirais de comportement d'achat normal à la prise et pas à la capacité à attirer l'attention donc de l'internaute donc de cette séduction avant le séjour jusqu'à la newsletter de fidélisation en passant par l'information durant le voyage vous serez aux côtés de votre voyageur tout au long de ce processus c'est à dire que on on est en train en quelque sorte de consommer notre destination touristique hôtelière tout en restant collé tout en restant en contact je dirais c'est permanent avec le fournisseur de ce service touristique et hôteliers en parlant donc de l'expérience de l'usage d'internet dans le cycle du e-tourisme il apparaît clair que nous allons produire une certaine expérience utilisateur et cette expérience utilisateur elle va nous permettre donc de nous nourrir à partir d'un feedback d'information et donc d'informer d'autres clients pour optimiser l'offre ainsi dit l'internaute est en mesure de comparer alors la valeur du site avec l'attente qu'il avait au départ et à partir de là quatre critères déterminants vont se détacher et qui vont nous permettre d'évaluer cette expérience client donc l'expérience client sur internet elle sera appréciée au travers de quatre critères fondamentaux qui sont l'utilité la facilité et le confort d'utilisation la confiance et enfin la qualité de service quand on parle d'utilité ceci correspond au fait que le visiteur a-t-il trouvé l'information qu'il recherchait ce qu'il a trouvé l'a-t-il intéressé ce qu'il a trouvé comme information a-t-il été d'une certaine utilité quelconque pour lui donc c'est ce que nous recherchons dans le cadre de cette expérience client par rapport aux critères de l'utilité quant à aux critères de la facilité et du confort d'utilisation avec quel degré d'aisance l'internaute a-t-il trouvé les informations recherchées ou a-t-il utilisé votre service c'est à dire est ce qu'il lui a été facile d'accéder à ces informations au travers de votre site ou au contraire ceci a dû être un peu compliqué pour lui pour accéder à l'information qu'il cherchait pour se faire une idée sur la destination qui l'intéressait troisième critère celui de la confiance quel niveau de crédibilité votre internaute accorde-t-il aux informations récoltées et enfin qualité de service par rapport à la confiance placée dans les informations renseignées comment le client qualifie-t-il son achat c'est à dire on est dans le l'appréciation post achat qui va lui permettre donc en quelque sorte de donner un score ou de donner une note à ce que le fournisseur donc du service touristique et hôteliers lui a mis à son service donc ceci étant dit tous ces éléments constitueront la source d'une d'un contenu de l'internaute et que l'internaute partagera et qu'il serait judicieux d'exploiter dans la stratégie et tourisme d'un fournisseur de services touristiques et hôteliers si internet est un canal de promotion à part entière et de communication bien entendu construisez votre et tourisme en l'intégrant à la stratégie commerciale globale de votre établissement donc l'erreur à ne pas commettre c'est de faire en sorte à ce que internet soit un canal qui viennent remplacer en quelque sorte les autres supports de communication traditionnels ceci est faux donc il faudrait intégrer internet comme support de communication dans l'ensemble dans la stratégie globale de communication commerciale de l'entreprise un discours cohérent va assurer l'efficacité et la complémentarité pardon des différents canaux à ce moment là nous allons nous placer dans ce que nous appelons communément le la communication multi canal il faut également veiller à élargir votre communication au blog il faut développer votre présence sur les réseaux sociaux et les plateformes spécialisées pour améliorer votre visibilité sur internet travailler également sur la diffusion du contenu original pour faire parler de vous c'est à cette occasion que le web 2.0 et l'effet du réseau prendra toute leur ampleur après avoir présenté cette notion de l'expérience internet dans l'acquisition d'un service touristique et hôteliers au travers d'internet nous allons maintenant commencer à développer la notion des outils e-tourisme et dans cette notion donc des outils e-tourisme le site web est une vitrine incontournable parce que le site internet reste la pierre angulaire de toute stratégie en ligne pour valoriser une offre touristique et hôtelière en ligne le présent graphique nous explique en quelque sorte comment on adapte le e-tourisme au graphique social média c'est à dire les réseaux sociaux et leur influence sur l'émergence d'un e-tourisme et d'un e-hôtellerie donc au départ nous avons un certain nombre de supports utilisés tels que les jeux les concours les partenariats les seo et les sea c'est à dire les search engine optimization qu'on pourrait traduire comme optimisation pour les moteurs de recherche ou les search engine advertising c'est à dire la publicité pour les moteurs de recherche nous avons également d'autres supports tels que le emailing c'est à dire l'envoi de mail directement au prospect c'est à dire les personnes susceptibles d'être intéressés par une offre touristique et hôtelière quelconque ensuite à partir de là nous développons dans un premier temps ce que nous appelons le corporate website c'est à dire le site de l'entreprise le site internet de l'entreprise qui avec les blogs va constituer va créer un certain nombre d'échanges représentés par les flèches qui vont du blog vers le corporate website et à partir de là nous allons réaliser un certain nombre d'opérations de communication un certain nombre d'opérations qui vont grâce aux médias sociaux aux réseaux sociaux pardon nous permettre de bien construire notre e-tourisme donc nous avons au départ ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui peuvent être soit des réseaux sociaux grand public ou professionnel ensuite nous avons les plateformes e-tourisme nous avons les micro blogging nous avons les réseaux multimédia nous avons les forums et nous avons ce qu'on appelle les biosphères et donc entre ces différentes plateformes entre ces différentes applications nous entretenons une sorte d'échange d'informations permanente avec nos futurs touristes et avec nos touristes potentiels au travers de facebook par exemple au travers de linkedin de viadeo nous utilisons également par exemple l'échange entre les plateformes e-tourisme et le micro blogging ce qu'on appelle le booking com ou le trip advisor c'est à dire les plateformes qui vous conseillent qui vous donne une idée sur l'évaluation sur l'appréciation d'un certain nombre de destinations ou d'établissements hôteliers nous utilisons également twitter nous utilisable nous utilisons également pardon les réseaux multimédia tels que youtube flickr daily motion les forums et les autres forums et bien sûr les autres blogs tels que les blogs professionnels c'est à dire les blogs des établissements touristiques et hôtelières qui essayent en fait par l'échange sur les expériences donc d'améliorer et de donner de rendre accessible à l'internaute toutes les informations qui pourraient l'aider à se faire une idée sur une destination qui pourrait l'intéresser alors l'une des premières causes de l'échec d'un site internet lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une stratégie de e-tourisme pourrait être dû à tout simplement au fait qu'il n'a pas trouvé n'a pas été trouvé par les internautes c'est à dire que il y a un problème avec le nom c'est à dire le nom il est inexistant ou un mauvais positionnement de l'établissement auprès de google ou le fait que des concurrents sont autant d'éléments à contrôler régulièrement pour cela il faut réfléchir d'abord au nom de domaine et par rapport à ça nous avons donc trois choix parfois complémentaires qui doivent s'offrir à vous lorsque vous allez choisir un nom et donner un nom à votre site internet c'est à dire le site de votre établissement touristique et hôtelier d'abord le nom de l'établissement bien entendu des adresses génériques autour de votre activité alors plus vous allez donner d'adresses plus vous allez créer du trafic vers votre site et enfin une indication géographique c'est à dire essayer de préciser exactement où se trouve cet établissement touristique et hôtelier et comment accéder également à cet établissement alors envisager ainsi d'acquérir plusieurs adresses liées à votre établissement et à votre environnement ceci va vous permettre en quelque sorte de contourner les causes de l'échec dans l'accès et dans la facilité d'accès à votre site internet après avoir contrôlé l'accessibilité de votre site celui-ci doit capter l'attention de vos visiteurs rappelez-vous dans le cycle du e-tourisme ou e-tourisme pardon où on avait parlé de carrément séduction donc il faut être en mesure de capter l'attention de vos visiteurs pour les conserver il s'agit de comprendre pourquoi votre site ne retient pas vos visiteurs contenu peu ou pas pertinent avec la requête navigation complexe design non travaillé donc fruit d'une réflexion et d'une stratégie e-tourisme le principe de landing page vous permettra d'améliorer votre taux de rétention de visiteurs ce que nous voulons dire par taux de rétention de visiteurs c'est ce qu'on appelle le ratio du nombre de visiteurs restants sur votre site après une première page visitée c'est comme ça qu'on le mesure en tout cas alors une landing page ou page de destination en français est la page de votre site sur laquelle atterri un visiteur lorsqu'il clique sur un lien interne ou externe à votre plateforme et pour cela il faut veiller à ce que il y ait en tout cas une certaine cohérence entre d'abord la requête de vos internautes l'intitulé du lien affiché par les moteurs de recherche le contenu proposé dans votre page un contenu hiérarchisé et des images persuasives vous permettant d'améliorer votre landing pages dans la même idée le contenu important doit se trouver de préférence au dessus de la ligne de flottaison ce que nous voulons dire par la ligne de flottaison c'est la limite entre ce qui est directement visible à l'écran pour un internaute par rapport au contenu nécessitant de faire défiler la page alors en fonction des objectifs de votre site e-tourisme des éléments clés doivent guider le visiteur à évoluer sur votre plateforme c'est ce qu'on appelle call to action doivent accompagner et déboucher là où vous souhaitiez emmener votre visiteur un site internet utilisé dans le cadre d'un e-tourisme et d'une stratégie e-tourisme et e-hôtellerie est un site qui permet également de verser un certain nombre de supports tels que des photos et des vidéos qui viendraient attester et authentifier en quelque sorte la véracité de ce que vous racontez dans votre page web ainsi le contenu visuel peut être proposé par vous mais aussi par les clients par les touristes eux-mêmes alors un internaute par exemple sur cinq en France et un sur trois en Belgique avoue avoir mis et avoir versé un certain nombre de documents photos et vidéos dans le site web d'un fournisseur de services touristiques et hôteliers parce qu'il jugeait qu'en fait il y avait une adéquation entre les informations que contenait ce site et ce qu'il a réellement constaté lorsqu'il a visité le site et l'établissement hôtelier donc cette tendance elle s'applique aujourd'hui également au partage des photos donc nous pouvons utiliser le site web et nous devons encourager nos clients les usagers, les touristes eux-mêmes à être des acteurs dans le développement de notre site web en les incitant en les encourageant à donner leur avis et surtout à mettre à la disposition de notre établissement de nous c'est-à-dire les fournisseurs des services touristiques et hôteliers un certain nombre de matériaux qui pourraient être des photos des vidéos etc. et qui viendraient donc en quelque sorte authentifier et acter le contenu de notre page web sur les destinations que nous proposons aux touristes et aux personnes qui seraient éventuellement intéressées par ces destinations Ce nouvel usage par les voyageurs vous offre l'opportunité d'animer votre site est différemment en exploitant le contenu de vos touristes ces photos et ces vidéos apporteront de la valeur rajoutée car les futurs visiteurs accorderont un crédit indéniable à l'expérience de leur père c'est-à-dire des touristes qui les ont précédés dans le recours dans la consommation de certaines destinations donc il serait intéressant de pouvoir utiliser ces photos et ces vidéos pour en quelque sorte développer un argumentaire qui viendrait encourager les futurs touristes à également accéder et acquérir et acheter ces mêmes destinations je terminerai en donnant un exemple chiffré 77% des internautes recherchent des photos disponibles sur les destinations et 24% consultent ces photos et ces vidéos c'est une statistique pour la France pour toujours 2018 18